Le procès sur l'affaire Eliana se poursuit donc à la cour d'assises où nous rejoignons en direct notre journaliste Thibaut Cordier. Bonjour Thibaut, cette première matinée d'audience a été marquée notamment par des moments de tension. Bonjour Julien, effectivement une première matinée quelque peu tendue et ce dès les premières minutes alors que la juge rappelait simplement l'effet. Un homme, un individu s'est levé en s'écriant menteur, menteur, je connais la vérité. Un individu qui s'est présenté comme étant le frère du beau-père de la petite Eliana. L'homme a rapidement été stoppé par la juge et emmené sorti par les agents de police présents dans la salle. Les débats ont pu reprendre alors dans le calme. Les premiers témoins sont passés à la barre. Et l'enjeu ce matin c'était de pointer les différentes incohérences entre les premières déclarations des témoins présents sur place. Dans leur box, les deux accusés sont restés plutôt impassibles. Sauf une fois, lorsque la juge a demandé la parole à la maman de la petite Eliana et qu'elle s'est excamée en sanglot, je n'ai jamais violenté ma fille. Alors est-ce que les deux accusés sont tous les deux responsables de la mort de la fillette ? Les jurés ont donc jusqu'à mercredi pour se forger leur intime conviction. Je rappelle que les deux accusés encourt jusqu'à 30 ans de prison pour violence ayant entraîné la mort. Merci Thibault pour toutes ces précisions et merci à Ludovic Permal-Naken.